Bonjour et bienvenue dans le 21e épisode de Pokémon version éclat-pourf. Alors, 344 Pokémon. En dernière nouvelle, j'ai fait beaucoup de Pokédex. Mais aujourd'hui, on va reprendre la quête principale à Villacombris. Alors, on va se débarrasser des fossiles. Je vais les mettre où ? Allez, ici, évoluer. Et comme j'ai la flemme, on lui va le mettre dans la boîte, pas évoluer. On va partir à notre équipe qui sera... J'aurai ça. Euh, non. Ludicolo, il est hors-jeu. Bien sûr, il est beaucoup trop fort. Surtout quand il est encore plus monté. Donc, j'ai dit Ludicolo, Roucarnage... Oh, je ne vois pas d'autre. Je suis toujours sûr. Braségali, Nagron, Tyrannosif et Ragnéna. Je lui ai dit plus que 42 Pokémon pour compléter le Pokédex. On s'en approche. Hop, j'ai donné... Est-ce que j'ai donné la plus ruine ? C'est important. On va le mettre en premier. Ah oui, parce qu'il va s'y plaire dans la tour. Pokémon Spectre, je me dis. Attaque ma chouille. Alors, la tour. On va rentrer dans la tour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une bien étrange relique. On dirait un pourrygon fossilisé. Sac. C'est quoi cet objet ? Une partition du luxeur de Chopin. Non, ce n'est pas ici. Une relique ancienne. Son utilité reste inconnue. Peut-être une poupée vaudou. Je ne sais pas. Parce que, comme on le constate, l'arène est fermée pour le moment et il y a un repousse moldu. On ne peut pas faire l'arène. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est la tour. Alors, par contre, dans cette ville, c'est un peu difficile de savoir où sont les chemins. Tour des hommes. Avec des bougies et la tour... La musique de la tour Pokémon. Et beaucoup de Team Rocket. Arrête-toi. La Team Rocket est en mission. Et oui, on va devoir déloger la Team Rocket de la tour Pokémon. Comme dans la version originale. Rouge feu. Vas-y, vas-y. Sable volant. C'est qui qui a eu le chance pour se brasser Gali ? T'inquiète pas. Un petit brûleur, ça te O.S. C'est super efficace. La mission s'annonce compliquée. Oop ! 49 060 Pokéfric. Ne nous dérange pas. Alors. La musique avec la mort dans l'âme. Ah bah oui, il y a des Pokémon sauvages, bien sûr. Alors qu'est-ce que je peux faire pour pas le O.S. Éboulement peut-être. Non, trop puissant. Je vais regarder s'il n'y a pas un objet en haut. Non. Non, il n'y a pas trop de Pokémon sauvages. On n'est pas trop harcelés. Ah, une baguette sauvage apparaît. Une braguette. Dans la bouche. Pour le réduire en silence. La problème, c'est qu'il tape trop fort ce Pokémon. Qu'est-ce qu'il tape pas trop fort ? Puissance cachée, ça ne va pas faire trop mal. Allez, Floreza. Ah oui, putain. Ah, je déteste cette attaque. Ça qui a des... Dodo. Ah, il a un souvenir, bien sûr. En attendant, Floreza recrocheur. Là, j'ai pas le choix. Il va rentrer dans la Pokéball. Monsieur, je veux pas dormir. D'ailleurs, petite ellipse, parce que Floreza est presque KO, donc déjà un passage en centre Pokémon. Et voilà, je suis de retour. En passage, hors caméra, j'ai capturé un Foforev qui m'a fait balance sur Floreza et du coup, il est mon Floreza. Parce que j'ai switch sur Floreza dès le premier tour. J'aime pas, j'ai le tour. J'ai un peu peur. Ah, comment est-ce que c'est parce qu'il y a un Team Rocket ? T'es un... Je sais plus ce que je vais lui faire. Casse-brique. C'est super efficace. Non. Franchement, je vois plus ce qu'il y a sur... Vas-y, Gally. C'est pas grave. Elle est pas OS. Oula, elle va encore me faire mal. Oh non, il faut pas si mal que ça. Si, si, je vais le dire que tu as perdu. Sinon, c'est pas drôle. Oui, les fantômes, ils font peur. Bouuuuuh. Alors, il y a quand même possible. Il est bien placé, celui-là. Ah, et je me suis brûlé avec cette bougie. Bah, tu n'as qu'à te décaler d'une case. C'est plus marrant. La joie d'avoir une attaque du type combat. Parce que le seul point faible des Pokémon normaux, c'est le combat. Il y a encore plus chaud qu'une bougie allumée, toi. C'est sûr. Je cogne, surtout. Tu crois que cet endroit peut prendre feu ? Ouh, il y a une idée incendiaire derrière la tête. Attendez, petite sauvegarde. Ok. Bon, ça évite de se taper le retour et d'avoir un Pokémon sauvage dans la tronche. Hé, toi, reste là. Tu ne prends pas l'échelle. Ah bah si, je vais te foutre l'échelle dans ta tête. Ils aiment bien les Pokémon normaux, ici. Allez. L'Ursa Ring. Il y a un Ring dans son ventre. Il faut viser le Ring. C'est la cible. Et en plein dans le mille. Ok, ok. Tu peux passer. Tu peux prendre l'échelle. Ah non. Le Pokémon sauvage, il a dit non. Bouuuu. Terra-Clop, ça veut dire mille milliards de cigarettes. Eh oui, Terra, c'est le préfixe pour dire mille milliards. Et Clop, cigarette. Il a trop fumé. L'avantage des Pokémon normaux, c'est qu'ils ont immunisé en tout spectre. Allez. Une toute petite puissance cachée. C'est l'attaque la moins puissante. Oh merde. Du coup, je ne peux pas switch. Oh putain. Sac, sac. Putain, ils sont durs à capturer, hein. Bon, ok. Allez, on va encore cheater. Ah non, je n'ai pas eu besoin. C'est encore complètement creux. Quand il n'y a pas bouche, il n'y a plus plaisir de tout ce qui est passé un peu trop dans lui. A la façon d'un trou noir. Sac. Sac. Allez, pour une fois, sac. Je ne vais pas aller en sorte de Pokémon. Parce que là, j'ai commencé à monter les étages. Les mémis. C'est mis. Ce sera suffisant. Alors. Tu sais combien d'étages dans cette tour ? Euh, 6, je dirais. D'après ce que j'ai vu à l'extérieur. Il y a aussi 6 étages dans la tour Pokémon à l'avant-vienne. C'est super efficace. Bon, là, je switch. Euh... Tu m'as bien mis bas. Oui, tu as mordu le sable. Les hauteurs de cette tour m'ont tourne à tête. Team Rocket. Ah, j'ai vu un fantôme. Oui, Blue. Je te fais peur. Je pense qu'on va s'amuser, là. Oh, il s'étape plus fort, ça. C'est super efficace. Et voilà. Notre fantôme a fait clair. Et oui, je suis un fantôme. Il faut le scope fly. Fabriqué par la slive. Et c'est réel. Enfin. Feuforef, je t'ai déjà capturé. Maintenant, je vais te mâchouiller. J'adore mâchouiller du Feuforef. Tenefix, je t'ai déjà. Allez, mâchouiller. Pas d'objet. Pas d'objet. Non, on prend l'échelle. Oula. Non. On est obligé d'aller en bas. C'est le seul chemin. C'est fou comment on peut se sentir seul, ici. Oh, trois Pokémon. Je pense que je devine ce qu'il a. Aller, on va essayer d'utiliser lui. Non, il n'a pas d'objet. On va changer. Non, c'était encore. On va changer. On va prendre... Bah, lui. Eh oui, je suis plus rapide que toi. Tu es bien accompagné. Par ici, le Pokéfrick. Jamais la T-Bankane n'a été aussi riche. Eh oui, pourquoi vous nous affrontez toujours un par un ? Alors, cette échelle. Il me semble qu'il y a un objet à prendre. Oui, une merde de genre. Ténéfix. Je te fixe les ténèbres. Oui, il y a un objet. Je vais avoir une augmentation si tu ne fais pas de forêt. Comment est-ce que c'est un petit morocat ? Ah, c'est une Spectre, maintenant. Ce n'est plus les Pokémon normaux. Normalement, vous devez avoir des Pokémon poiseaux. Oh, mille milliards de cigarettes. Oui, je veux. Allez, foule ton sable. Ah, une augmentation. Non, tu me donnes ton Pokéfrick. C'est une diminution. Draco souffle. C'est une CT, Draco souffle ? J'ai déjà un Ténéfix. J'ai déjà une branette. Une braguette. Non, là, 5-5. J'ai déjà une braguette, s'il vous plaît. Quoi que... Non, de toute façon, j'ai Métamorph. Si j'ai besoin de faire des petits œufs, il y a Métamorph. C'est vrai. C'est vrai. Ah, le Spectre que j'allais rater. Ah, bah c'est... Bomber. Wow, coup critique. Il ne peut plus l'endormir, du coup. Si je vais essayer, je pense qu'il peut tenir. 1 PV. Ah, bah là, il n'y a pas plus de chance de capture que là, maintenant. Là, il est fouché. Et endormi. Donc, c'est x2 le bonus de capture. Et hop, Spectrum est capturé. Le Pokémon qui a accompagné Sacha à Safrania pour battre Morgan. Et oui, il veut toujours rigoler, Spectrum. Bon, c'est bon. J'ai déjà un Spectrum. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu vas vite redescendre. Oh, mais vous êtes lassants, là, tu m'enquêtes. C'est super efficace. Je vais me faire descendre, moi. Il n'y a que deux grades. Spear et Admin. C'est tout. Spear, Admin. Et chef. Donc, ça fait trois grades. Que fais-tu si tu ne sais pas que c'est interdit ? C'est interdit d'aller prier les morts ? Ah, mais là, ils ont des Pokémon aquatiques. Et bien, ça change. Bon, je ne vais pas prendre de risque. J'ai eu gars sensé. Rien de tel que de sens de vampiriser un sac à bébé pour se faire plonger full vie. Non. Général Omar. Non, c'est Colonel Omar. Electron étoile de Colonel. Tu ne me respectes même pas. Toi, tu vas me donner ton poquet fric, surtout. Tu es un grossier personnage. Tu ferais un bon nombre de mots à la Team Rocket. Quand on regarde le caractère de notre personnage, oui. Je regardais juste comme j'avais de fric. Si je n'étais pas en maxi. Attends, il y a peut-être un objet là, non ? Oui, il y a un objet. Rune Purif. Ah, ça, c'est intéressant pour... Rune Purif. Il est où ? Ça permet de repousser les Pokémon sauvages. C'est un bout de papier avec une prière écrite dessus. D'ailleurs, on voit ça dans un épisode Pokémon. Je pense que c'est l'épisode 17 ou 18. Ou 19, je ne sais plus. Prenez ces prières. Ça repousse les spectres. Là où on voit pour la première fois un Fantominus. Tu n'es pas un peu jeune quand tu prends le tout seul ? Eh oui, et James de la Timorquette, on lui a collé plein de Rune Purif sur sa tronche. On dirait un sapin de Noël. Eh, ça n'a pas empêché le Fantominus de venir. Euh, je switch. Retour, allez. Ma chopeur. Et oui, il lâche un petit problème tactique. Euh... Non, reprends-le. Eh oui, la tempête de sable, tout simplement. C'est le recarnage, j'ai un peu fatigué. Et comme il est le type normal, ça l'handicap. Comment défensivement. Et la tempête de sable, bah, si je fais vol, bah, je me prends la tempête de sable deux fois. Ce qui va le fatiguer encore plus. Un PV. Voilà, c'est une attaque qui n'est même pas stabée. C'est pour ça qu'il va m'effrayer. Ça se fait battre pour un enfant. Un adolescent. C'est mieux. Heureusement que là, je ne fais pas la force, sinon tu serais mauvais. Est-ce qu'en haut, il y a un chemin qui traîne ? Non. C'est bon, j'ai déjà mes mille milliards de cigarettes. Non, c'est ici. Tous les spirits ont laissé passer ? D'accord, mais tu vas t'arrêter ici. Vous en avez quand même à garder des échelles, vous ? Tengali, est-ce que j'ai un truc ? Oui, j'ai un truc pour... Je vais pouvoir passer. Merci, j'ai un laissé passer. Le boss se chargera de toi. Quoi, il y a le jouvanie ici ? Le boss. Ah, c'est la fin là. Il faut que je donne la question à quelqu'un d'autre, là. Allez, Floreza. Triple point d'exclamation d'interrogation. Allez-vous-en, vous n'êtes pas les bienvenus ici ! Ah, pardon. Non, patron, on perd notre temps, il n'y a rien assis. Admin, c'est moi qui décide, et le boss n'acceptera pas qu'on revienne les marines. Décidément, la Team Rocket se trouve vraiment partout. Triple point d'exclamation. Admin, t'inquiète-moi ! Oh, et puis je m'en fiche. Dégage. Je n'en ai vraiment pas envie, non ? Tu me tapes ! Avec une fois, tu tapes. Sur les nerfs, à 3 contre 2, vous n'avez pas à faire un pli. Constance. C'est pour ça que je vais leur prêter main-forte, ainsi, sur l'instant équitable. Tout le cirque débarque. Chef ! Pour l'exclamation, c'est quoi ce défilé de clown ? Eh oui, c'est le cirque ! Expediez-moi tout ça à l'hôpital, je me charge de la couronne-nique, occupez-vous des grossesses. Salut, tout le monde est en place. À nous deux, Admin. Allez, pompo, l'auto, l'auto, le cirque arrive. Le clown. Allez, pas de tempête de sable. Farfouer, c'est type Ténébri-glace. Oui, j'ai juste la blessé triche. Type... Ok, bon. Type... Qu'est-ce que fera pas le type sol ? Pour les tampines. Retour, ça devrait l'achever. C'est stabé. C'est ce qui rend les Pokémon normaux dans ce bois, d'ailleurs. C'est que les attaques de type normal sont toutes stabées. Toxique. C'est super efficace. Maconner. Je vais aller sur Florezer, c'est bien. Je vais faire un gros dodo. Ah bah oui, il a B, sinon c'est pas marrant. Allez, Bomber, c'est un peu plus puissant que Gigacensure. C'est ça, il y a un Pokémon, il me semble. Allez, on m'a chou. Oh, Tyrannosif. Tyrannosif, c'est Tyrannosif. C'est extrêmement efficace. Espèce de... Bip ! Censuré. Almin. Sale type ! On se casse les gars ! Attention, téléportation. Oui ! Téléportation ! Je vais les poursuivre. Anarion, à la prochaine. Oui, il y a une photo d'orthographe. Triple point, exclamation. Interrogation. Merci beaucoup, je suis Elea. Championne de l'arène de Villa Cambrys. Je me suis très reconnaissante pour ton aide. C'est normal, la Team Rocket est un poison, mais ils n'avaient pas de Pokémon de type poison. Si je peux aider à s'en débarrasser, je le ferai. Tu me sembles être quelqu'un de bien. Tu sais, cette tour est très importante pour les gens de cette ville. Les âmes des Pokémon représentent peu ici. Oui, un Pokémon, ça peut mourir. La légende raconte que plus le Serge est placé haut dans la tour, plus la prière sera puissante. Et j'ai mis l'unique Serge tout au dernier étage. Ici, je trouve un siège que j'ai moi-même posé, mon premier Pokémon, qui aurait devenu un Pokémon de spectre, je suppose. Eh oui, quand tu joues au New Zealand Challenge, les Pokémon morts deviennent des spectres. Mais arrêtons avec cette histoire maussade, mais il existe une légende bien plus intéressante. On dit que si l'on grève puisse consommer de la tour après avoir affronté les Pokémon continent et bassin marin, on pourra rencontrer le Dragon des Cieux. Fascinant, non ? Bon, j'ai assez parlé, je rentre dans mon arène, à plus tard sans doute. Pousse-toi, tu bloques le chemin. Bon, bah c'est gentil. Alors, je vais récupérer la baie avant de faire une meilleure. J'ai cru avoir vu une représentation de Kit Léon. Je ne sais pas si c'était un bug. Attends, il ne faut pas que je mette le turbo, sinon... Ouais, en haut, à gauche de l'écran, j'ai cru avoir vu un petit truc là. Bon, de toute façon, il n'y a rien à faire ici. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'autre pour sortie, donc on va sortir la tour. Allez. Non, pas ma chou, là. Voilà. Est-ce que j'ai tout capturé, c'est tout ? Attends, non, il n'y a pas Spiriton, mais on est en troisième génération. Donc, non, il n'y a que Fofo Rêve, Fantomineux Spectrum Ectoplasma, Terra Clope et Branette, il n'y a pas d'autre proprement de spectre. Tout dégage, toi ? Merci. Bon, allez, dégage. Voilà. Allez. Euh... Eh oui, sortir de la tour, ça fait partie de la vidéo. Oh, Runsor, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que j'ai pris, là ? Sac. Objet tenu, montant la puissance des attaques spectres. Ça ressemble en rune plus huffe, mais c'est une prière pour terrifier encore plus. Tour des âmes. Tour Pokémon. Paix à l'âme des Pokémon. Pas de la banville. Et les spectres, ils n'aiment pas la méchanceté du type ténèbre. Bon, ben, j'ai tout capturé, en fait. Bon, il faudra que je fasse un œuf de Fantominus et évoluer Ectoplasma. Et un œuf de Branette et de... Attends, je vais déjà souligner les Pokémon. Allez, hop, c'est fait. Retirer, déplacer Pokémon. Alors, qu'est-ce qui a été capturé ? Spectrum, Terraclope. Oui, c'est bon, ils sont tous là. Donc, ces trois-là, il faudra faire un œuf. Et Spectrum va tout de suite le faire évoluer. On va lui donner un câblink. Un câblink, un... Un câblink, un... Spectrum. Prends ta Game Boy Advance. Non, pas Advance. Ancien Game Boy. C'est le cas en or et blanc. Et bien pixelisé. Bon, hors caméra, je ferai les trois œufs de Pokémon Spectre. Et dans l'épisode numéro 22, on ira se faire l'arène de Villa Combris. J'ai fait juste un dernier truc. Alors, il me semble qu'il y avait un pavillon ou un truc de genre qui était bloqué sur le côté. Alors, est-ce qu'il s'est débloqué ? Maintenant que la team enquête a dégagé. Non. Ah, il faut éclatronque, d'accord. Éclatronque, j'ai pas éclatronque. Euh, bon, je ne sais pas. Et bien, c'est bon. Ceci, maintenant, on va conclure l'épisode. Donc, n'hésitez pas à liker, pouce bleu et à vous abonner. Merci à vous.